Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à représenter un nuage de points pour une série statistique à deux variables et ensuite à calculer le point moyen qu'on va également représenter. Donc une série statistique à deux variables, on en a une ici, qui est donc présentée dans un tableau. On trouve ici l'évolution d'un budget publicitaire d'une société et son chiffre d'affaires correspondant sur les six dernières années. Les valeurs sont données en milliers d'euros, donc par exemple sur la première année, on voit qu'on a 8 et 40, ce qui signifie que sur la première année, cette société avait un budget publicitaire de 8 000 euros et un chiffre d'affaires correspondant de 40 000 euros. On voudrait placer donc tous les points correspondants à chaque année sur un graphique, donc dans un repère, et ensuite calculer le point moyen, on verra comment. Alors déjà, pour construire ce qui s'appelle ce nuage de points, eh bien il faut considérer que chaque colonne correspond à un point dont les coordonnées sont XI, YI, c'est-à-dire le premier point que je vais avoir à placer sera le point de coordonnées 8, 40. Puis je continuerai avec un deuxième point de coordonnées 10, 55, 12, 55, etc. jusqu'au dernier 18, 95. Ce qui signifie qu'il faut prévoir une échelle de façon à ce que ça passe sur l'axe des abscisses. Ça passe, ça veut dire qu'il faut que je puisse au moins lire et donc placer un point qui aurait pour abscisse 18, puisque c'est le plus grand. Et sur l'axe des ordonnées, il faut prévoir également un point d'ordonnée 95. Alors comment on va choisir notre échelle ? C'est assez simple. Sur l'axe des abscisses, si on va jusqu'à 18, on voit qu'on peut prendre une unité égale 1 centimètre. Sur l'axe des ordonnées, pour les YI, là par contre, ça ne marchera pas, sinon il nous faudrait 95 centimètres. Donc on va diviser tout ça par 10 et on va prendre donc 10 unités égale 1 centimètre. À partir de là, on peut donc construire notre repère pour y placer tous nos points. Eh bien pour le reste, c'est un exercice assez simple. On prend donc colonne par colonne et on marque à chaque fois un point qui va former notre nuage de points. Donc le premier point, c'est donc le point de coordonnée 8, 40. Je le place dans mon repère, j'ai donc un premier point. Je poursuis ensuite avec le point de coordonnée 10, 55, puis 12, 55, etc. On poursuit ainsi, ce n'est pas un exercice très difficile, jusqu'à 18, 95. Alors attention, c'est un nuage de points, on ne relie pas ces points, sauf dans un contexte très particulier, mais ça serait indiqué. Dans la plupart des cas, on ne relie pas ces points. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est obtenir ce qui s'appelle le point moyen. Pour cela, on dispose d'une formule. Alors c'est un point, ce point moyen. On va l'appeler G et vu que c'est un point, eh bien il va être défini à l'aide de ses coordonnées. Comme c'est un point moyen, on se doute bien qu'on va faire une moyenne. Et si on regarde de plus près la formule, eh bien pour obtenir son abscisse, c'est-à-dire X, qu'on va appeler X bar, ici, eh bien il suffit de faire la moyenne des XI, où XI sont tous les abscisses des points de ma série statistique à deux variables. Et pour obtenir son ordonnée, qu'on va noter Y bar, eh bien ça sera la moyenne des YI, c'est-à-dire des ordonnées de tous les points de mon nuage de points. Donc calculons X bar et Y bar et on aura les coordonnées de notre point moyen. Alors commençons par X bar. Je fais donc la moyenne des XI, c'est-à-dire 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18. Et tout ça, je le divise par le nombre de points, il y en a 6, soit divisé par 6. Alors je passe sur le calcul, on trouve 13. Pour Y, pour Y bar, alors de même, voilà, on poursuit en notant donc tous les YI, on divise bien évidemment par 6 puisqu'il faut faire la moyenne comme pour le précédent, et on trouve 65. Eh bien le point moyen G a pour coordonnées 13, 65. Voilà qui est noté, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il ne nous reste plus qu'à placer ce point moyen, c'est-à-dire le point de coordonnées 13, 65. Voilà. Et donc on a représenté notre point moyen. Cette séquence est terminée. On a représenté notre point moyen. Sous-titrage FR ?